Les étudiants et étudiants bonjour, nous allons traiter dans cette séance la fonction achat et approvisionnement. Et pour situer ce chapitre dans le cadre du cours d'organisation de l'entreprise, nous pouvons dire que l'organisation interne de l'entreprise permet d'aider le manager à diviser les tâches, à spécialiser les postes de travail et à créer des départements ainsi que concevoir des méthodes de gestion. Et ceci, bien sûr, pour permettre à l'entreprise de se différencier par rapport au concurrent, c'est-à-dire à développer des comportements et des pratiques différents pour assurer son succès. Donc, l'organisation interne, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, étant donné qu'elle permet de mettre en place des structures et des procédures pour bien fonctionner et pour bien gérer les flux d'informations créés par les opérations. Et cette colonne vertébrale, c'est bien évidemment la structure qui est composée de fonctions et qui déterminent formellement les missions et le travail de chaque unité, c'est-à-dire des fonctions, des services et également de déterminer les modes de collaboration entre ces unités. Et la fonction achat-approvisionnement est une des composantes essentielles de la structure. Et on peut définir la fonction achat-approvisionnement comme étant l'acte d'acquérir et de doter les autres fonctions de l'entreprise, fonctions production, fonctions commerciales, fonctions marketing, fonctions ressources humaines, etc., les doter des équipements, des produits, des services dont ils ont besoin et ce dans des conditions optimales, de quantité, de délai, de qualité, pour leur permettre d'accomplir leur mission dans de bonnes conditions. La mission, nous l'avons définie comme étant la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire l'aspiration suprême qu'elle tente continuellement d'atteindre et la mission s'exprime sous forme de phrases ou de paragraphes un peu vagues, mais durables. Elle constitue de ce fait un repère stable dans le changement quotidien. Donc, une entreprise formule d'abord sa mission. Exemple, nous assurons la mobilité des personnes. C'est une mission, elle est un peu vague, durable, stable, c'est la raison d'être de l'entreprise. Donc, là, l'achat, l'approvisionnement, si j'ai mis ici un slash entre achat et approvisionnement, ce sont en fait deux fonctions qu'on peut trouver différentes. d'une entreprise à une autre. Dans certaines entreprises, l'achat est une fonction, l'approvisionnement est une fonction différente à part entière. Mais, ces deux achats, ces deux fonctions sont complémentaires. En effet, les achats, ils viennent, le terme achat, le concept achat vient du latin « acapitare » qui signifie « acquérir ». C'est l'acte d'acquisition. Donc, l'acte d'acquisition, il se rapporte à l'achat. Donc, c'est « acquérir » et il se définit comme l'ensemble des actions, c'est-à-dire les achats, constitue l'ensemble des actions qui permettent d'acquérir à l'extérieur de l'entreprise. Tout ce qui est matière, produit fini, produit semi-fini, prestation du service nécessaire et indispensable, à la fourniture des besoins exprimés par les autres fonctions. En revanche, l'approvisionnement, il vient aussi du latin « providere » qui signifie « pourvoir ». Donc, si vous voyez la définition, on trouve l'achat, l'approvisionnement et l'acte d'acquisition, donc ça se rapporte à l'achat, et de mise à disposition qui se rapporte à l'approvisionnement. Donc, c'est « pourvoir » qui consiste à assurer la fourniture d'un produit qui est apte à remplir un certain service ou utilité dans l'entreprise, ou auprès des clients, s'il s'agit d'une entreprise qui fait le négoce, c'est-à-dire le commerce, qui achète et vend le produit en l'état, sans modification. Alors, c'est « pourvoir » ces services dans les quantités voulues, à la date voulue et au moindre coût. Si nous faisons une, nous tentons de faire une précision entre l'achat et l'approvisionnement, on peut dire que l'acheteur négocie des nouveaux marchés, trouve de nouveaux fournisseurs, de nouveaux sous-traitants, établit un portefeuille de fournisseurs et acquiert la marchandise. Et son rôle s'arrête là, en acquérant les biens, les marchandises pour l'ensemble des services de l'entreprise. Et après, vient le rôle de l'approvisionneur. L'approvisionneur, sur la base de quantité globale achetée d'une façon globale par l'acheteur, il va passer les commandes aux fournisseurs qui ont été déjà référencées par les fournisseurs et arrêtées. Il va suivre les commandes, il va relancer ses fournisseurs en fonction des besoins réels de chaque quantité. Il va fournir. Par conséquent, la fonction achat-approvisionnement comporte trois grandes composantes. Composante, la politique d'achat-approvisionnement dans l'industrie et dans le négocié. Le processus d'achat, le processus pour rappel, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc, c'est transformer une entité, matière première, information, produits semi-finis, en produits ou services intermédiaires ou finis. Elle comporte l'importance du rôle de l'acheteur au sein de l'entreprise qui est devenue de plus en plus important. D'ailleurs, le proverbe dit, un produit bien acheté est à moitié vendu. Le deuxième volet, si vous voulez, c'est la politique de gestion de stock avec ses différentes ramifications, la gestion matérielle, la gestion comptable, la gestion économique et la gestion des flux, c'est-à-dire la logistique. Concernant la politique d'achat-approvisionnement, nous avons défini pour rappel la politique comme étant l'ensemble des décisions, des orientations et des actions établies sur la base des propositions d'une stratégie. Et la stratégie, c'est la détermination des buts et des objectifs à long terme de l'entreprise, l'adoption de politiques justement déterminées et l'allocation de ressources pour atteindre ces objectifs. Je reprends ici la définition d'Affrey Chandler. Donc la stratégie, ou plutôt la politique, qui a été suivie par les entreprises, et surtout au début des années 80 du XXe siècle, ils accordaient une importance relativement importante, je dirais, à la fonction achat-approvisionnement, car cette dernière, cette fonction d'achat, représentait à l'époque 40 à 60 % du chiffre d'affaires des entreprises industrielles. C'est important, ça a évolué. Et en l'an 2000, la fonction achat, représentait à elle seule, 60 à 80 % du chiffre d'affaires des entreprises industrielles. Pourquoi ? Parce que, auparavant, les achats ne portaient que sur les matières premières. Mais avec le développement de la secrétance et de l'externalisation, les achats concernent de plus en plus les fournitures, les pièces élaborées, les produits semi-finis, les composants, les matières consommables. Donc, la fonction achat-approvisionnement prend de plus en plus de l'importance et devient un élément de la stratégie de l'entreprise. et ceci pour quatre raisons. D'abord, la fonction achat-approvisionnement gère une partie importante du chiffre d'affaires. En effet, les achats et les services représentent 60 % de la vendue du chiffre d'affaires dans l'industrie et 30 à 40 % dans les services. Et ces achats peuvent aller jusqu'à 80 % du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a même des entreprises qui achètent pratiquement tout. comme par exemple, elles se traitent pratiquement toute leur production. Mike, par exemple, DEL, par exemple. Et pour satisfaire justement ces besoins, l'entreprise ou la fonction achat-approvisionnement constitue de ce fait un atout important, un levier pour assurer la qualité et la satisfaction des clients. En effet, pour satisfaire un client, il faut commencer par réduire ses achats et ses approvisionnements. Nous l'avons dit, un produit bien acheté est à moitié vendu. ensuite, la fonction achat-approvisionnement constitue une sentinelle avancée dans la vie technologique parce qu'il est situé sur le marché. Et l'acheteur, grâce à sa position constante sur le marché, il observe l'évolution du marché, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les concurrents, leurs technologies, leurs produits, leurs besoins, et il recueille les informations actualisées sur les produits, sur les composants, sur les nouvelles utilisations, sur les produits et les substitutions également. Et ceci permet à l'entreprise de s'adapter en permanence aux besoins de ses clients, de s'adapter également en permanence à ses marchés et de rechercher des produits innovants ainsi que collecter des informations sur du nouveau matériau, sur des nouvelles technologies, etc. Pour votre information, on peut définir la technologie comme l'élaboration et le perfectionnement des méthodes qui permettent l'utilisation efficace des techniques. La technologie peut englober l'équipement physique, les procédures, le savoir-faire également. Comme élément important justement qui justifie le rôle stratégique de la fonction achat approvisionnement et le fait que l'achat ou la fonction achat approvisionnement constitue un centre de profit. Actuellement, avec la concurrence devenue globale et mondiale, les vendeurs, les chefs de vente et les directeurs commerciaux affirment qu'il est de plus en plus difficile, c'est carrément un gageur d'augmenter leur chiffre d'affaires avec la concurrence mondiale et tout, ça devient très difficile d'augmenter. Alors, comment justement dans ces conditions-là, la fonction achat approvisionnement peut faire gagner à l'entreprise au même titre qu'une augmentation du chiffre d'affaires ? Autrement dit, sans recourir même à une augmentation du chiffre d'affaires et grâce uniquement à la fonction achat approvisionnement, l'entreprise peut réaliser des bénéfices. Nous avons défini le centre de profit comme une unité autonome au sein d'une entreprise dotée d'un compte d'exploitation et qui possède son propre chiffre d'affaires, ses propres coûts et dégage des bénéfices ou éventuellement des pertes. Et cette notion de centre de profit est indépendante et différente de la notion de société juridique. Le centre de profit n'est pas une entreprise, n'est pas d'une société juridiquement constituée. Le centre de profit est une notion de découpage analytique de l'entreprise. Il est important, son rôle est de suivre la rentabilité d'une activité ou d'une ligne de produit au sein de l'entreprise. Le résultat d'un centre de profit n'est pas fiscal, il est opérationnel. Donc, ce n'est pas un résultat légal, fiscal, ce n'est que, en agrégant l'ensemble des résultats des centres de profit ou des business units qu'on peut le mettre dans le bilan. Exemple de société qui est d'une entreprise mondiale qui est répartie ou divisée ou organisée en centres de profit, Volvo, par exemple, lancer une distribution sur la belle vie. Alors, montrant justement que la fonction achat approvisionnement est un centre de profit. Et prenons cet exemple-là. On prend une entreprise X qui produit sans unité et les vend toutes avec un prix unitaire de 1 dirham. Donc, un chiffre d'affaires de 100 dirham, 100 fois 1, c'est 100 dirham. Le coût d'achat, qui comprennent les prix d'achat, les frais d'achat pour l'achat de la matière première, constitue 50 % du chiffre d'affaires. Soit 50 % de 100 dirham, 50 % de 100 dirham, c'est 50 dirham. Les autres charges d'exploitation, comme la fabrication pour produire, les frais commerciaux, les frais généraux, les charges salariales, représentent 40 % du chiffre d'affaires. Soit 40 % de 100, c'est 40 dirham. Donc, la marge brute qui est égale au prix de vente moins le prix d'achat est égale à des virages 100 moins 90. 40 plus 50. Donc, nous allons démontrer justement que rien qu'en diminuant les achats de 7 %, c'est comme si l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 25 %. Donc, il peut gagner la même marge en diminuant, rien qu'en diminuant ses achats de 5 %. C'est-à-dire que le commercial, enfin, l'acheteur, plutôt l'acheteur, va négocier pour obtenir des fournisseurs une réduction de 5 % des achats de l'entreprise. C'est comme si l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 25 %. Et, nous l'avons dit tout à l'heure, les commerciaux, les vendeurs et les chefs de vente affirment qu'augmenter de 25 % de 25 % se deviennent un véritable défi, un véritable pari, un véritable gageur. C'est très difficile. et regardez, d'abord, on suppose que l'entreprise a augmenté ses ventes. Supposons que l'entreprise a augmenté ses ventes sans chiffre d'affaires de 25 %. Donc, pour augmenter sa marge de 25 %. Dans ce cas, on va augmenter la production de 25 % d'où 100 plus 25 égal à 125 unités qu'on va les vendre pour obtenir 125 liens. C'est-à-dire, on a augmenté, on suppose qu'on a augmenté les chiffres d'affaires de 25 %. Au lieu de 100, il devient 125. Les charges ou du coût d'achat, bien sûr, vont augmenter parce que quand on augmente la production, on va augmenter les achats. Les matières premières, on les a augmentées eux aussi de 25 %. Ça devient, au lieu de 50, tout à l'heure, au départ, plus 12 %, c'est-à-dire 50 fois 25 %, ça devient 62 %. Les autres charges, bien sûr, vont, parce qu'une charge de production, on a augmenté la matière première, donc on va augmenter la production parce qu'on a augmenté les unités produites. Donc, augmentation de 10, donc 40, plus 10, c'est-à-dire 40, pour un 5 %, égale 50 %, donc au lieu de 40, il a augmenté de 50 %, la marge sera de prix de vente ou moins l'ensemble des charges. Les charges inhérentes aux achats et les charges de production, d'exploitation, ça donne 125 moins 112, égale 12,5 %. C'est-à-dire l'augmentation de la marge a augmenté de 25 %. Vous mettez 12,5 moins 10, l'ancienne marge, divisé par 10, ça va vous donner 25 %. Supposons que l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 25 %, donc elle a augmenté sa marge de 10 à 12,5, soit 25 %. Alors maintenant, on va démontrer qu'au lieu d'augmenter le chiffre d'affaires, qui est pratiquement très difficile, l'entreprise par l'intermédiaire de son acheteur va négocier avec les fournisseurs pour obtenir une réduction des achats de 5 %. Et on va voir la marge. Comment elle va évoluer? Donc, on va diminuer les achats de 5 %. Donc, les coûts d'achat qui sont égaux au prix d'achat plus les frais d'achat vont diminuer de 5 %. Donc, 50 moins 50 fois 5 %. Ça donne 50 moins 2,5 égale 47 %. Donc, on a diminué les coûts d'achat de 5 %. Au lieu de 50, on a obtenu 47 %. Les autres charges restent inchangées parce que les quantités restent les mêmes. sont par conséquent la transformation que nous allons porter sur l'ensemble. Donc, il n'y a pas de changement au niveau des charges d'exploitation parce qu'on va transformer toute la quantité. On n'a pas diminué la quantité. La production et la quantité vendue restent inchangées, bien sûr. On n'a fait que diminuer le prix d'achat. le coût d'achat, le prix et charges. Le prix de vente est le même et le chiffre d'affaires reste le même. Alors, la marge est égale à 100, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, plutôt le prix de vente, moins 40, c'est les charges, d'exploitation qui sont fixes, plus les coûts d'achat, c'est-à-dire 100 moins 87 est égal à 12,5. Et 12,5, donc, on constate qu'il y a une augmentation de 25 %. 2,5 moins 10 divisé par 10, ça donne plus de 25 %. Donc, on a montré que rien qu'en diminuant les achats de 5 %, c'est comme si on a augmenté le chiffre d'affaires de 25 %. on va obtenir une augmentation de marge identique que celle obtenue en augmentant le chiffre d'affaires de 25 %. Par conséquent, l'acheteur devient un élément clé de la stratégie de l'entreprise et du coup, son statut et son importance ont connu un accroissement important au sein de l'entreprise. Il y a même dans certaines entreprises où l'acheteur a un rang de directeur général. Dans certaines entreprises, c'est le chef d'entreprise qui s'occupe lui-même des achats. C'est dire l'importance des achats au sein d'une entreprise. En effet, l'acheteur doit avoir une vision anticipée du marché. Aussi bien sur les besoins des services demandeurs, il doit connaître à l'avance l'évolution des besoins de ces services demandeurs, c'est-à-dire les services internes de l'entreprise. Les services demandeurs sont les services de commerce, de services commerciaux, de ressources humaines, tous les services à l'intérieur de l'entreprise, comptables, etc. Donc, il doit avoir une vision anticipée sur leurs besoins. Il doit anticiper, c'est-à-dire connaître l'évolution de leurs besoins dans le futur. Et même, également, en matière, il doit avoir une vision anticipée en matière de choix des partenaires à l'amont. Il doit anticiper les fournisseurs, les donneurs d'ordre. Donc, il doit connaître quels sont les futurs donneurs d'ordre, les futurs fournisseurs nécessaires pour l'entreprise. Et pour cela, on peut dire que l'acheteur doit disposer de qualités des chefs d'entreprise. S'il n'est pas chef d'entreprise, il doit agir, il doit avoir les qualités des chefs d'entreprise. Il doit avoir une bonne sensibilité commerciale pour pouvoir anticiper les besoins, connaître les vrais besoins, avoir également des compétences techniques pour connaître les produits, la matière première, les produits à acheter et également être un bon communicateur soit auprès des fournisseurs dans le cadre d'une négociation soit avec les services de monteur. une fois l'acheteur a obtenu ce statut, il doit savoir d'abord comment acheter, comment il va procéder aux achats. Nous avons dit qu'il doit être un bon communicateur, il a des compétences techniques, il doit avoir une vision anticipée sur les besoins des services demandeurs. Par conséquent, il doit, sur la base de cette vision, il détermine les besoins de chaque service, c'est-à-dire les besoins de l'entreprise. Et puis, lorsqu'il a les besoins, il va commencer à sélectionner les produits qui sont conformes aux attentes à la demande des services demandeurs de l'entreprise et également, il va sélectionner les fournisseurs en lançant ce qu'on appelle des appels d'offres sur la base d'un portefeuille client qui liste une base de données des clients et cette base de données est actualisée régulièrement par l'entrée et les sorties de nouveaux clients à l'apparition ou la disparition de clients pour plusieurs raisons. C'est surtout qu'il va tenir compte pour arrêter, pour choisir, pour sélectionner des fournisseurs, il va mettre au point un certain nombre de critères de sélection qui sont la régularité. Est-ce que le fournisseur est régulier dans son approvisionnement ou il y a des problèmes de rupture de sa technicité, la technicité du fournisseur ? Est-ce qu'il maîtrise techniquement la production s'il s'agit d'un fournisseur producteur ? Également, son organisation commerciale pour pouvoir respecter les conditions de quantité, de délai, de qualité, etc. La stabilité du fournisseur. Est-ce que c'est un fournisseur sûr ou c'est un fournisseur qui est volatile, sur lequel il ne faut pas compter ? Et également, la valeur humaine du fournisseur. Est-ce qu'il est capable de suivre les attentes de l'entreprise, d'être disponible pour l'entreprise, etc. Une fois que la sélection est faite, l'acheteur va passer la commande au fournisseur et il va arrêter les quantités avec lui. Une fois les commandes passées, il va suivre la commande et ici, il va rejouer le rôle dans la passation de commande et le suivi de la commande et il va jouer le rôle, quel rôle ? C'est le rôle de l'approvisionneur maintenant. Maintenant, on peut dire que l'acheteur peut faire les deux. Une seule personne peut faire les deux. Mais les deux fonctions sont différentes, sont complémentaires. Donc, il va suivre la commande, c'est-à-dire surveiller les délivraisons, organiser la réception dans l'espace et dans le temps. Maintenant, les méthodes de réception, les méthodes de lancement, de passation de commandes, d'exécution de commandes se font par plusieurs méthodes nouvelles, notamment actuellement, on parle du système d'échange de données informatiques, les fameux EDI. dans lesquelles le fournisseur sait en temps réel la situation des stocks chez son client à partir des ventes effectuées en caisse. Par conséquent, l'instauration est nécessaire d'un partenariat entre l'acheteur, c'est-à-dire l'entreprise, et son fournisseur. C'est le seul garant d'une relation stable, d'une relation gagnant-gagnant, win-win, entre le fournisseur et l'entreprise. C'est ce qui permet de réussir la fonction achat-approvisionnement. par exemple, l'entreprise japonaise Honda, par exemple, elle rencontre ses fournisseurs chaque mois pour étudier avec eux des sujets comme la formation de personnel, des fournisseurs, les nouveaux matériaux exigés par l'entreprise et que le fournisseur doit en tenir compte les systèmes de distribution, l'amélioration des systèmes d'assurance qualité. Donc là, les relations de partenariat entre le fournisseur et l'entreprise sont une condition de réussite de la fonction achat-approvisionnement. C'est pour cela que dans les entreprises de distribution, surtout celles qui s'occupent de négoces, la distribution, l'achat et la vente de produits en l'état, le concept de l'acheteur a beaucoup évolué et aux États-Unis et en Europe, on parle de plus en plus du catégorie manager. c'est-à-dire que l'acheteur devient responsable et il s'occupe des achats, de la logistique et de la vente même d'une partie ou d'un produit ou d'une catégorie de produits. Donc, on remarque ici que dans les grandes entreprises de distribution comme Walmart par exemple, l'acheteur s'occupe même de la vente, même de la logistique, c'est-à-dire la distribution physique des produits. et le catégorie manager, il va définir des objectifs de vente. Regardez, c'est un acheteur, mais il va s'occuper même, fixer même des objectifs de vente en termes de marge. Il va déterminer les marges. Il va déterminer même les quantités à vendre. Il va établir avec les fournisseurs les moyens pour atteindre ces objectifs qu'il a fixés en termes surtout de promotion, de réduction de prix qu'il va négocier avec les fournisseurs pour lui donner des réductions de prix afin qu'ils puissent vendre beaucoup. Également de merchandiser, c'est-à-dire la gestion de la surface de vente, les techniques de gestion de lieu de vente. Il va calculer également pour chaque catégorie de produits le résultat net d'exploitation. c'est dire que le rôle de l'acheteur est de plus en plus important au sein de l'entreprise. Il est même primordial. Donc, après la définition de la politique d'achat, le processus d'achat, le rôle que prend l'acheteur au sein de l'entreprise, le manager va déterminer les objectifs de la politique d'approvisionnement et notamment la politique de la gestion des stocks. Alors, le stock est défini comme étant une accumulation de biens physique en attente d'utilisation. C'est une quantité déposée pour être utilisée. Donc, malgré les flux tendus ou les efforts entrepris par les entreprises et justement par les managers d'entreprises pour réduire le stock parce que le stock c'est un c'est un argent qui dort immobilisé et sur lequel l'entreprise paie des charges, des frais plutôt, des frais. et le paie des frais. Le loyer de l'argent donc et les frais financiers. Donc, les entreprises essayent de plus en plus de limiter ce stock, de réduire ce stock. Mais les stocks restent souvent indispensables malgré ces efforts de réduction. Pourquoi ? Parce que d'abord, les prévisions de consommation ne sont pas exactes à 100%. Il y a toujours de l'aliatoire, de l'incertain. Et ensuite, les sites de production ou les lieux où on fabrique sont souvent éloignés des lieux de consommation. Également, il y a le facteur des variations saisonnières. Alors, les variations saisonnières qui sont devenues permanentes. Les variations saisonnières sont les fluctuations des ventes d'un produit qui se reproduisent chaque année en même période. Et ces variations saisonnières sont dues aux variations du climat au cours d'une saison ou aux événements comme les fêtes, comme les vacances. Donc, la variation saisonnière dure maintenant. Elles sont devenues permanentes. Au lieu d'être saisonnières, elles vont durer permanentes. Par exemple, la glace, il connaît des pics de consommation durant l'été. maintenant, on le consomme même dans les autres saisons comme dessert. Donc, le chocolat, par exemple, vous aussi, il connaît, il a des variations saisonnières saisonnières durant les fêtes de fin d'année, les réductions en été. Par conséquent, le stock joue plusieurs rôles. D'abord, il joue un rôle régulateur. en effet, pour les matières premières, il amortit les fluctuations des fournisseurs. Pour les encours, les produits encours, c'est-à-dire encours de fabrication, il amortit, il réduit les arrêts et il résout le problème des arrêts et des pannes de machine. Donc, il est là pour substituer les carences, les insuffisances, les problèmes qui résultent des arrêts de machine. Donc, on trouve des stocks disons courts. Il amortit également les problèmes pour les produits finis, notamment les fluctuations de la demande. Quand il y a des clients qui demandent, elles improvisent du côté importante, on va trouver, prendre, satisfaire leurs besoins par le stock parce qu'on ne peut pas les satisfaire par la production. Il y a des quantités, il y a des demandes qui sont inhabituelles. Il a un rôle économique en ce sens qui encourage l'achat de grandes quantités. Par conséquent, il réduit les coûts. L'acheteur, en trouvant un produit à moins de coût, il va acheter une grande quantité pour bénéficier des réductions de prix. Il a un rôle commercial car les clients ou les services demandeurs à l'intérieur de l'entreprise ou même les clients extérieurs peuvent être servis rapidement grâce à un stock disponible. il a un rôle financier car il préserve, il protège, il prémunit l'entreprise contre les spéculations des matières premières, des produits finis. Alors, dans ces conditions, quelle est la politique de stock, la politique de gestion de stock qui est la plus bénéfique pour l'entreprise? Dans ce cas, on peut gérer le stock par trois types de politique. D'abord, la gestion matérielle de stock, la gestion comptable et la gestion économique de stock. concernant la gestion matérielle de stock. Il s'agit surtout de l'implantation de l'entrepôt ou de la plateforme de distribution. Comment ou plutôt implanter l'entrepôt ou la plateforme de distribution? Est-ce qu'à côté de l'usine, de fabrication ou à côté du client, à proximité du client? C'est une politique à prendre. Nous avons défini l'entrepôt comme étant un lieu où on non-magazine, où on dépose, où on stocke les marchandises pour une période relativement longue. En revanche, la plateforme ou le centre de distribution, c'est un lieu qui permet de consolider les envois de marchandises qui proviennent de plusieurs destinations. Dans un entrepôt, on stocke la marchandise pour une durée plus longue. en fonction, on va faire sortir la marchandise en fonction du besoin. maintenant, il y a une différence avec le centre de distribution ou la plateforme. La plateforme qui est également un lieu de vente, mais il permet d'accélérer au lieu de retenir. Il accélère la distribution de marchandises qui préviennent qui préviennent de plusieurs destinations. Je prends par exemple plusieurs fournisseurs qui envoient leurs marchandises, on les met dans un lieu et on va prendre les besoins de chaque service qui a besoin d'une petite quantité de ce fournisseur, d'une petite quantité de ce fournisseur, d'autres fournisseurs, d'autres fournisseurs, etc. On les regroupe et on les achemine vers le service. Je prends par exemple le cas d'une enseigne de distribution, la belle vie, eau, margène. ils ont des magasins et les magasins demandent plusieurs types de catégories de produits qui sont fabriqués par plusieurs fournisseurs. Alors, au niveau de la plateforme, on prend le magasin 1, il a besoin de telle quantité de ce produit, telle quantité de ce produit, telle quantité de ce produit, on va les regrouper et on va les acheminer vers le magasin. Également, idem pour le produit, pour le magasin 2, pour le magasin 3, etc. Donc, il permet de regrouper et de traiter les commandes de façon à acheminer rapidement les produits vers les lieux de destination. Ici, deux approches sont possibles. On peut livrer les clients directement à partir d'un stock situé dans le lieu de fabrication, c'est-à-dire le site de fabrication à côté, adjacent ou à côté de l'usine. L'objectif, c'est de réduire les stocks nécessaires et le stock du sécurité. Donc, on n'aura pas de stock parce que le dépôt est à côté de l'usine, des moyens de fabrication. Donc, on va réduire le stock nécessaire et même le stock de sécurité parce qu'on est sûr qu'on est à côté des moyens de l'usine. Mais, ceci, il est un inconvénient, c'est qu'on va expédier à partir du stock, à partir de l'entrepôt qui est à côté de l'usine, des quantités, des petites quantités. Par petites quantités, on va les envoyer directement aux clients dans tous les pays suisse, dans tous les pays, ce qui va coûter cher. Nous, on peut faire une autre manière, mettre méthode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on localise le stock à côté du client. Au lieu d'être à côté des usines, on va le mettre à côté du client. Elle présente un certain nombre d'avantages. Comme par exemple, le délai de livraison. Il est raccourci, il est diminué parce que le stock, il est à côté du client. Ceci va améliorer les services rendus au client. Et on va baisser les coûts de transport parce qu'on va transporter par grande quantité au lieu de petite quantité. Donc, on va réduire les coûts. On peut même permettre aux clients de ne facturer que les stocks qui sont consommés. C'est-à-dire, on peut piloter le stock par les consommations. par conséquent, la gestion de stock, il résulte d'un arbitrage entre les exigences commerciales et les techniques et financières. Donc, il faut que le gestionnaire de stock essaie de concilier, de tenir compte de toutes les contraintes commerciales, les contraintes techniques, les contraintes financières pour essayer de mettre au point une gestion de stock présentant le minimum de coût pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un arbitrage. Il va arbitrer entre toutes ces contraintes commerciales, techniques, moyens, et financières parce que le stock coûte de l'argent. Il faut autant que faire se peut minimiser ses coûts financiers. Deuxième politique de gestion de stock, gestion comptable. pour gérer le stock surtout lorsque la matière est dite où le produit il dit fongible, fongible, c'est-à-dire interchangeable, identique les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire non individualisé. Lorsque le produit est fongible, comme par exemple la laine, comme le coton, comme l'huile, comme le gaz, comme le blé, c'est-à-dire que le produit n'est pas individualisé, comme la machine à écrire, comme l'ordinateur, le réfrigérateur, etc. Quand le produit est fongible, l'entrée en stock est enregistrée à des prix différents car on mélange le blé quand il est mélangé et les sorties vont être évaluées par différents types de procédés. Et le procédé ou le procédé par lequel on calcule les produits des prix ou le coût des produits fongibles interchangeables, c'est le le coût d'achat, c'est-à-dire les prix d'achat plus les frais d'achat. Les frais d'achat, ils comprennent les frais d'achat externes comme par exemple le transport, les frais d'emballage, les frais payés à des tiers et également ils comprennent les frais d'achat à caractère interne comme la réception à l'intérieur, la réception de la marchandise par l'entreprise, la manutention, c'est-à-dire le déplacement des produits liés à un autre qui correspond à des opérations réalisées par l'entreprise. Donc, les matières enregistrées au coût d'achat peuvent être évaluées de deux manières. d'abord, le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, on appelle aussi le coût moyen pondéré mobile, il est égal au stock initial, c'est-à-dire le stock de départ en valeur plus les entrées en valeur divisé par le stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Voilà un exemple d'une fiche de stock, d'un stock, d'un produit pour lequel on demande d'établir la fiche de stock. il y a 150 articles, il y a le 11, le 5-11 est un bon d'entrée, il y a une sortie, puis il y a une sortie, puis il y a une entrée, puis il y a une sortie. Et on demande de calculer, de calculer plutôt la fiche, de mettre en point la fiche de stock de ce produit selon la méthode de coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. le calcul est le suivant. On regarde ici, on commence par le 1-3, on fait un tableau comme celui-là avec les dates, les libellés, on appelle ça les écritures aux documents ou le libellé, les entrées en quantité en valeur, les sorties en quantité en valeur, le stock en quantité en valeur et le coût parce que le coût va changer, il va changer parce qu'il va prendre une valeur différente après chaque entrée. On va le calculer après chaque entrée. Socle initial, le 1-3, on voit là, donc le coût unitaire moyen pondéré après cette entrée qui est un stock financier qui est entré égale 645 967 divisé par 150 il y a une entrée de 100 on a entré donc on aura 200 plus 150 et 1300 plus 967 et on va calculer le nouveau coût moyen égale pondéré qui est du 645 ceux-là divisé par les valeurs divisé par les quantités. De sortie, on va sortir le les quantités avec ce coût-là 647 on aura 647 fois 45 ça donne ça qu'on va défalquer de 350 350 moins 45 et 2267 moins 291 il y a une autre sortie 20 toujours multipliée par le coût moyen unitaire parce que il sert à évaluer les sorties après la dernière entrée c'est celle-là et 305 moins 20 1966 35 moins 295 mais il y a une entrée de 24 donc on aurait ça on va ajouter 285 à 80 et 528 à 1948 et on va diviser pour obtenir un autre coût-uniteur parce qu'il est après chaque entrée par ce cela ce coût on va valoriser les dernières sorties ce sont les 100 fois 6,50 et on va diminuer 365 sur moins 100 et 2374 moins 650 alors cela ces 265 unités et 1724 95 valeurs la valeur de ces unités là qui coûtent vont constituer le stock final au cours de ce mois c'est le stock final celui-là c'est le stock final alors ce stock final sera pour le mois prochain le mois 4 par exemple avril sera le stock initial qui va remplacer cela pour le mois prochain et ainsi de suite donc après chaque entrée on calcule le coût le deuxième donc le deuxième moyen au coût c'est un coût qui est préconisé par le plan comptable général et s'appelle le coût moyen mensuel pondéré avec cumul du dernier stock et il est calculé en fin de période il n'est pas calculé après chaque entrée mais il est calculé à la fin de la période si la période est mensuelle ou trimestrielle ou semestrielle donc il se calcule à la fin de la période autrement dit durant le mois ou la période on ne on ne met que les quantités et c'est à la fin de la période qu'on calcule le le coût et par ce coût on va valoriser les sorties et le stock final donc au cours du mois les sorties sont enregistrées en quantité uniquement et à la fin du mois ou de la période on calcule le coût moyen unitaire pondéré mensuel comme celui-là le stock initial en valeur plus le total des entrées en valeur divisé par le stock initial en quantité plus le total des entrées en quantité et le CMP qui est le coût mensuel pondéré calculé en fin de période est utilisé a posteriori c'est à la fin pour valoriser l'ensemble des sorties de la période et le stock final les deux exemple on prend on prend le même exemple que tout à l'heure on va avoir cette définition ou ce tableau là regardez le stock initial il est là l'entrée il est là regardez on n'a pas calculé pas de valeur les sorties uniquement en quantité 300 moins 350 moins 45 égale 305 305 moins 20 égale 285 285 on lui a ajouté 80 ça devient 365 on a retranché 100 c'est 260 parce qu'il s'agit d'une sortie que les quantités et à la fin de la période on calcule le CMT stock initial en valeur c'est 967 plus le total des entrées en valeur c'est là 1828 le total divisé par le stock initial en quantité 150 plus le total des entrées en quantité de 180 ça donne 650 et c'est grâce à ce taux qu'on va valoriser les sorties voilà les sorties il était 45 voilà 20 130 100 650 et le stock final parce que ce qui nous intéresse c'est le stock final et les sorties parce que le gestionnaire de stock il va il va valoriser toutes les sorties qu'il va faire et ce stock final bien sûr il va le valoriser également à 650 parce que c'est lui qui va constituer le stock initial pour le mois prochain le mois d'avril ici dans notre exemple voilà des exemples ou des exercices que vous vous pouvez calculer le CFB ou le CMUP les deux par exemple cet exercice là regardez et on demande de compléter le tableau en utilisant la méthode du cours moyen pondéré c'est-à-dire calculé à la fin de la période le voici le CLP égale 2 d'un lieu 14 mc moins 250 égale des ventes d'où on a calculé le stock initial plus les entrées plus x est égal x égale à 1230 donc le calcul du cours unitaire entrée n'est pas important car le CLP ne valorise que les sorties et le stock final donc les entrées ne sont pas importantes pour nous ce qui intéresse pour les gestionnaires de stock ce sont les les sorties et le stock final voilà un autre exercice d'application pour lesquelles on calcule de la même manière l'autre méthode de de valorisation des stocks c'est la la méthode d'épuisement de stock c'est une méthode qui permet l'évaluation des sorties au cours toujours au cours d'achat c'est-à-dire les prix d'achat plus les frais d'achat et on a deux méthodes la méthode first in first out premier sortie premier entrée première sortie dans ces conditions les sorties au coût d'achat des anciens stocks d'abord et les les produits ou les les matières les stocks suivants etc etc donc c'est une c'est une méthode qui permet de valoriser surtout de commencer par les stocks anciens d'abord ensuite il y a les stocks qui suivent etc etc c'est surtout ceci est valable surtout en ce qui concerne les les produits qui ont une date limite de consommation ou par exemple une date de péremption comme les comme les 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 produits les produits chimiques donc la méthode fifo elle elle consiste à extraire les marchandises les plus anciennes d'abord d'un stock il s'agit par exemple des pièces détachées dans le secteur automobile parce que il faut éviter que les pièces ne deviennent obsolètes ne deviennent démodées donc il faut sortir les premiers les premières aussi les marchandises qui possèdent une date limite de consommation comme par exemple les produits périssables les produits alimentaires par exemple ou les marchandises qui possèdent une date de péremption comme les produits chimiques les médicaments pour cela il faut il faut sortir d'abord les anciens stocks parce que il y a ils ont une date limite de consommation de consommation ou de péremption sinon chaque jour qui passe l'ancien stock devient plus risqué parce que la date de péremption ou la date de consommation s'approche donc il faut le faire sortir le premier il y a l'autre méthode qui s'appelle le last in first out le dernier entré qui sera le premier sorti donc les sorties toujours au coût d'achat les derniers stocks d'abord puis les anciens stocks puis les anciens etc si on fait entrer par exemple deux stocks un le premier le deuxième lot le deuxième quantité de l'autre quantité de deux et on fait entrer le le troisième lot quand on veut sortir le quatre on va sortir celui du quatre le dernier par cette méthode on va sortir le dernier le quatre puis le trois puis le un par contre dans le fifo si on a entré le un le lot le deux un lot le trois un troisième lot le quatre on va sortir le premier puis le cinq on va sortir le deuxième puis le six on va sortir le troisième le petit fou c'est le contraire le quatre on va sortir le troisième le cinq on va sortir le deuxième et le six on va sortir le premier le last in first out le dernier entrée première sortie c'est surtout on va extraire les marchandises les plus récentes d'abord dans ce stock car cette méthode elle permet d'abord de donner le coût de fabrication le plus juste car c'est le plus récent c'est par exemple le quatre on va sortir le lot du trois le numéro trois le dernier on va valoriser au coût le plus récent et non pas celui qu'on a acheté le premier qui a un autre coût donc il n'est pas véritable il ne reflète pas la réalité du stock actuel par exemple il permet et dans cette méthode il permet également de stocker les produits ou des marchandises sèches comme le charbon comme le céréales comme le sable comme les briques comme le gravier donc ceux-ci n'ont pas de problème de péremption et lorsqu'ils deviennent anciens ça ne change pas dans le et les produits ne sont pas altérés ne sont pas périmés ils n'ont pas de problème ils permettent également cette méthode du défaut il permet de simplifier le processus de gestion car les marchandises ne sont pas soumises ils ne sont soumises à aucune restriction de consommation donc il n'y a pas de problème de péremption ni de date limite de consommation et il permet enfin de d'éliminer une allée de stockage par exemple parce que dans un dépôt pour les produits surtout les produits périssables quand on met dans une ligne on commence à déposer les quantités de l'eau après l'eau on ne peut pas parce que chaque fois qu'on on stock l'ancien le premier lot va être au fond et pour le faire sortir c'est difficile si on ne fait pas une autre allée qui permet le retour il va retourner par une autre allée ça facilite son extraction son retrait si on ne met pas une autre allée on a du problème pour le retirer parce que il est poussé et bloqué par le stock le plus récent donc c'est pour cela qu'on met deux allées dans la méthode FIFO pour permettre de reprendre le stock d'un autre lieu d'une autre manière d'une allée qui revient il y a une allée qui va et une allée qui a il y a un retour va et vient mais dans le dans le last in first out ce problème n'existe pas donc on élimine une allée parce que c'est le dernier qui sort donc le premier il peut rester sans problème donc on gagne de la place donc on on a une on économise de la place parce que on enlève une rangée une allée on ne maintient qu'une seule allée qui va permettre de stockage stocker le produit ou les marchandises voilà un exemple le même exemple qu'on va faire voilà regardez ici stock initial le bon d'entrée regardez les FIFO il y a d'abord 150 il y a 200 on a mis le premier entrée et une deuxième entrée regardez chacun avec son co-unitaire maintenant il y a une sortie qu'est-ce qu'on va faire selon la méthode FIFO on va prendre celle-là on va prendre les 45 sur les 150 parce que la première entrée qui sera la première sortie 150 moins 45 et moins 200 donc ça 45 c'est 290 on va diminuer de 967 67 50 et on va maintenir le deuxième lot parce qu'on n'a pas encore épuisé toutes les 105 il y a une autre sortie de 20 qu'on va diminuer de 105 toujours ce stock-là épuisement on épuise on extrait partie par partie il y a une entrée donc on a 85 qui reste les 200 ne sont pas encore entamés touchés et on a jouté 80 maintenant on va sortir 100 c'est 100 regardez les méthodes d'épuisement on l'appelle épuisement on va épuiser on va épuiser d'abord le premier 100 on va elles constituent elles sont constituées de quoi d'abord de 85 parce qu'on va épuiser les 85 regardez il n'y a rien on les a épuisés puis qu'est-ce qu'il nous reste de 100 puisqu'on a épuisé 85 il reste 15 on va les prendre de 100 100 avec le coût de 100 on va les prendre de 200 avec leur coût le coût de 200 c'est 6,50 donc 100 fois 6,50 97 qu'on va diminuer de 200 donc il n'y a rien et il y a 200 moins 15 c'est que 185 et les 80 restent les mêmes parce qu'on n'a pas encore atteint les 80 donc le stock final finalement sera celui-là voilà le stock final qui sera le stock initial du moins 4 selon la méthode FIFO la méthode LIFO c'est le contraire 150 vous voyez il y a une entrée la voici 150 200 il y a une sortie cette sortie on ne va pas la prendre de 150 mais de 200 regardez donc les 200 moins 45 c'est 155 fois 650 parce que 200 c'est 650 c'est le prix coût unitaire c'est 292 qu'on va défalquer de 1300 et le 150 reste intact parce que c'est la dernière entrée qui est la première sortie il y a une autre sortie qu'on va prendre sur le 155 toujours la dernière entrée le premier reste sans contact le impact il y a une entrée donc on va la mettre la dernière parce que le last in first out last in toujours c'est celui-là non plutôt c'est celui-là last in c'est first out donc qui est le last in la dernière entrée c'est 80 la voici et on va faire sortir 100 on va prendre ces 100 sur les 80 d'abord c'est là on va les puiser puis on va prendre les les 20 sur les 135 qui sont les derniers les derniers entrés parce que le premier le premier entré c'est celui-là donc il va il sera il ne sera pas touché ce qui sont touchés c'est les récents on va extraire les les marchandises rentrées récemment dans le stock le récemment c'est celui-là puis c'est celui-là les 200 qui sont diminués pour devenir ça donc le stock finalement sera celui-là selon la méthode stock finale sera celui-là selon la méthode défaut voici des exercices sur lesquels vous pouvez travailler ici vous trouvez les réponses troisième type de gestion c'est ce qu'on appelle la gestion économique de stock et cette méthode utilise des outils mathématiques et statistiques tels que la loi Pareto cette loi ou cette méthode de classification des articles permet de connaître l'importance économique de chacun des articles le principe de la loi Pareto Pareto est un économiste italien décédé en 1923 et qui est celui qui a inventé ce principe qui permet de classer les articles en valeur décroissante donc 20% environ des nombres des articles consommés par l'entreprise représentent 80% de la valeur totale et le reste donc ces 20 doivent être suivis ces 20% doivent être suivis de façon rigoureuse c'est très important parce qu'ils sont très importants pour l'entreprise le reste c'est 80% des articles ils ne représentent que 20% de la valeur pas conséquente leur leur suivi n'est pas aussi important que les 20% et ils font l'objet d'une gestion sans mère au coup par coup le graphique le graphique suivant illustre c'est la loi paréto regardez ici nous avons fait le cumul des articles et ici des valeurs cumulées également regardez 20% rien que 20% des articles leurs valeurs représentent 80% de toutes les valeurs des valeurs totales de toutes les marchandises qui existent dans le stock que 20% 20% d'articles ils ont une valeur égale à 80% de l'ensemble de valeurs alors que tous les restes c'est-à-dire 80% des articles ils ont une petite valeur qui est égale uniquement à 20% de valeurs de tous les articles donc finalement les articles les plus importants sont ceux-là alors que les autres ce n'est pas tellement important pour ces produits-là les articles-là le gestionnaire sort de vous suivre rigoureusement avec les fournisseurs attention s'il y a une rupture il faut choisir les fournisseurs les plus crédibles les plus sérieux les plus solvables il faut les relancer il faut les payer pour les autres les autres 80% d'articles les fournisseurs peuvent être choisis cours par cours faire la concurrence entre les les fournisseurs alors qu'ici il faut faire il faut prendre des fournisseurs partenaires voilà un exemple comment établir calculer établir la loi parito nous avons cet exemple-là et on va le traduire sous forme de voilà les articles voilà leur cours unitaires ils voient la quantité consommée A, B, C, D 10 articles ici voilà leur cours qu'est-ce qu'on va faire pour montrer pour déterminer quels sont les articles essentiels stratégiques pour l'entreprise et qui sont les articles qui ne sont pas importants enfin moins importants donc on va représenter d'abord par un diagramme les valeurs cumulées et on va commenter les résultats qu'est-ce qu'on va faire regardez ici on va classer le point de collecteur voit le nombre consommé nombre de références on va classer la consommation ici 420 000 370 000 350 fois 200 51 fois 200 etc 7200 782 fois 6400 etc on a un million de valeurs avec 40 000 références nous allons classer par ordre des croissants regardez les valeurs ou plutôt les produits les valeurs sont classées par ordre des croissants 420 000 370 000 etc nous allons les cumuler 420 plus 370 ça donne ça 50 plus 50 048 ça donne 840 plus 40 880 plus 30 000 etc jusqu'à 1000 les valeurs ou plutôt les références également on va les classer par ordre des croissants par cumul 1200 1200 1200 fois 7000 ça fait 8400 plus 6400 c'est 14000 plus 3000 18000 plus 3221000 plus 6000 etc jusqu'à 40 alors regardez ici environ la loi Pareto stipule que environ 20% 20% d'articles ont une valeur correspondant à 80% de l'ensemble du total des valeurs au sein de l'entrepôt de stock on ne connaissait pas quels sont les articles les plus stratégiques ni ceux qu'ils sont moins maintenant grâce à la loi Pareto on sait exactement on identifie les valeurs ou plutôt les références les articles qui sont stratégiques pour l'entreprise tout à l'heure on a eu ABC2EFGH regardez maintenant les deux produits là J et C qui étaient à la fin tout à l'heure 13 sont devenus les premiers les deux les deux représentent pratiquement 20% d'articles les deux ils représentent à eux seuls environ 80% 79 donc c'est environ les 20% d'articles qui sont J et C à eux seuls à ces deux deux articles seulement ils ont une valeur 80% de l'ensemble de la valeur totale du stock donc ce sont des produits auxquels il faut donner de l'importance regardez maintenant le gestionnaire de stock il sait exactement quels sont les les articles nominaires 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 sur lesquels il doit donner beaucoup d'importance il doit veiller sur ce produit relancer les fournisseurs prendre les prendre avec rigueur une gestion rigoureuse alors que les autres regardez G H etc il soit 80% c'est 100 moins 21 c'est presque 80% 79% des articles il ne représente que 20% environ de la valeur 100 moins 79 presque 20% ou 21% donc c'est tous ces produits là de G à B il faut faire une gestion au cours de temps en temps il faut relancer les fournisseurs faire une concurrence acheter une grande quantité ce n'est pas un problème etc donc regardez donc regardez voilà c'est une illustration graphique 21% représente 79% de la valeur ce sont ces produits là qui sont J et C les autres articles ils ne représentent que presque 21-20% de la valeur donc regardez la courbe par conséquent ces produits sont d'une moyenne à faible importance et le gestionnaire peut ne relancer les fournisseurs qu'une fois par mois alors que dans l'autre il faut relancer régulièrement les fournisseurs parce que si les articles J et C arrivent à manquer l'entreprise va connaître de grosses difficultés par contre les autres l'entreprise ne peut pas souffrir d'un votage de quantité etc ce sont des articles de moindre importance donc on peut les commenter comme ça les articles J et C représentent 21% des références d'une valeur de 790 000 donc soit 79% de la valeur totale du stock ce groupe doit être suivi avec une attention particulière il faut éviter de constituer des stocks trop important parce qu'il coûte beaucoup de valeur ils sont chers il faut s'efforcer de tendre vers un stock zéro autant que faire se peut réduire le stock et veiller sur la régularité des approvisionnements éviter toute rupture sélectionner les fournisseurs les plus sérieux par contre les autres articles ils représentent 79% d'articles mais que 20% environ de la valeur donc il faut gérer de façon sommaire de temps en temps des articles qui sont de faible à moyenne importance on peut même les surstocker c'est pas simple parce qu'ils n'ont pas de valeur leur valeur n'est pas très importante ils n'immobilisent pas les coûts d'argent voilà un exemple qu'on peut travailler également un exercice mais on a constaté que la méthode ou la la loi Pareto malgré son importance qui continue à être appliquée bien sûr il y a et souffre d'une certaine un manque de précision en effet selon la loi il y a 20% et 80% mais dans ces 80% il y a quand même des articles qui sont plus ou moins assez importants je dirais on ne peut pas dire que les 80% des articles ils ont une faible valeur il y a quand même dans ces 80% d'articles il y a certains articles qui ont une importance une valeur assez importante une valeur assez appréciable on ne peut pas mettre tous les les 80% d'articles dans le même dans le même dans la même rangée on ne peut pas les ranger dans la même enceinte comme étant des articles de faible valeur il y a quand même certains articles qui ont une certaine importance donc il faut les identifier et de même dans les articles dans les 20% qui sont importants certes mais il y a certains articles qui sont très importants parmi ces importants ils sont plus stratégiques il faut les identifier c'est pour cela qu'on a créé la méthode A-B-C donc cette loi c'est une méthode de classification sélective et de différenciation des articles qui sont stockés selon la valeur le principe est le même que celui de Pareto mais il y a une sélectivité une sélection je dirais plus rigoureuse et plus nette que celle faite par la loi Pareto donc la méthode selon la méthode A-B-C elle classe les groupes ou les stocks en groupes homogènes dans un ordre décroissant en fonction de la consommation annuelle donc on est dans le système dont la loi Pareto on calcule pour chaque groupe sa consommation annuelle en nombre d'articles ici on fixe au lieu de deux groupes trois groupes avec un groupe intermédiaire qui est B la méthode ABC donc elle structure les stocks selon la méthode dans cette méthode 10% regardez au lieu de 20% on a 10% donc on a sur les 20% on a sélectionné les articles qui sont les plus stratégiques les plus importants donc 10% représentent 60% de la valeur sur le groupe A et 25% regardez on a pris les autres 10 qu'on a mis ici et on leur a ajouté 15 sur les 80 regardez ici ici 20 selon la loi Pareto on a pris 10 on les a mis ici qui sont importants et sur les 80% on a pris 15 qui sont assez importants on les a mis aujourd'hui donc nous avons créé une catégorie intermédiaire B qui a 25% et qui représente 30% de la valeur puis les 65% qui sont moins importants donc il y a une certaine sélection plus nette on a affiné la méthode ou la loi apparaîtra 10 60 25 30 et 65 10 100% 100% voilà la méthode donc on a trois catégories il y a 10% 30 et 60 ça donne 100 il y a un cumul des valeurs 60 plus 30 90 plus 10 100 on a le nombre d'articles donc 10% représente 60% 25% représente 30 et 65 représente 10 on va cumuler 10 35 100 et nous allons faire le cumul pour montrer pour déterminer les trois catégories voilà un exemple voilà le nombre d'articles d'une société de A1 jusqu'à A20 soit 20 articles voilà les valeurs de chaque article en stock on va procéder pour déterminer les identifier les produits à gérer selon la méthode ABC c'est le même principe que la méthode ou la loi Pareto regardez ici selon les valeurs on a cumulé le nombre d'articles article 1 plus 1 égale 2 plus 1 3 plus 1 5 plus 1 6 plus 1 7 etc jusqu'à 20 20 articles c'est le total bon les valeurs on les a cumulées 3 150 plus 2 7 540 plus 1 6 000 plus 900 etc jusqu'à 9 900 et nous allons faire les pourcentages c'est-à-dire 1 divisé par 20 2 divisé par 20 3 divisé par 20 4 20 5 20 jusqu'à 20 100% même chose 3 150 par 9 900 ça donne 31 5 850 par 9 700 ça donne 59 6 9 150 divisé par 9 900 ça donne 70 etc jusqu'à 100% et regardez ici nous avons les les 10% d'articles représentent pratiquement 10% d'articles et voici représente presque 60% de la valeur c'est le groupe A on a on a uniquement l'article A9 et A14 à ces deux seules représentent pratiquement 60% environ de la valeur soit le groupe A ensuite les autres les 25% 35 35 moins 10 25% représente 60% c'est l'article C le groupe B le reste 65% représente le reste donc c'est le groupe C donc regardez la méthode ABC elle a affiné au lieu de 20% 80% on a créé on a rendu plus clair plus net pour identifier encore de près de façon très nette la différence entre les articles c'est-à-dire entre les articles qui sont très importants assez importants et pas moins importants et regardez ici donc les valeurs ont cumulé ça donne 100 les articles cumulés ça donne 100 et on a 10% représente presque 60% 35 représente presque 27% 28% 27 et le reste 13% 10 25 65 voilà voilà le groupe A le groupe B et le groupe C on peut le commenter comme celui la catégorie A donc soit 59% mais elle ne représente que 10% de nombre d'articles donc on est dans les 10 60% environ la catégorie B 25 avec 26% 27 environ et la catégorie C 67% d'articles avec 13% cette méthode on peut la décliner sous forme de décision donc le pourcentage d'une valeur et l'indice de différenciation donc c'est lui qui fait sur lequel on peut différencier entre les articles donc le gestionnaire dans ce cas doit gérer soigneusement et contrôler rigoureusement les articles de la catégorie A c'est à dire A9 et A14 dans l'exercice dans l'exemple il doit relancer les fournisseurs tous les deux mois pour les articles B donc au lieu de régulièrement une fois par 15 jours une fois toutes les semaines maintenant pour ceux-là c'est deux mois parce qu'ils sont assez importants mais ils ne sont pas aussi urgents que les produits que les produits de la catégorie A pour les autres les derniers c'est qui ne représentent que 13% mais 60% des articles il faut les gérer au coup à coup c'est à dire à la limite gérer relancer les fournisseurs une fois par an choisir les fournisseurs des moins dix ans etc etc alors voilà un exercice sur lequel vous pouvez travailler le troisième je dirais outil statistique de la gestion économique c'est la loi Wilson alors cette loi là permet justement de concilier de mettre d'accord deux coûts qui sont contradictoires antinomiques opposables d'abord les coûts de possession de stock qui sont le coût pour posséder acheter un stock prix d'achat transport le stockage la réception etc la gestion la manutention et le coût de passation de commandes pour passer une commande pour lancer relancer une commande les coûts qui ont découlé donc pour posséder un stock depuis la réception la manutention les coûts les frais les frais généraux les frais divers de gestion le stockage et puis les coûts de passation de commandes en effet les coûts de possession de stock ils augmentent avec la quantité de stock chaque fois que le stock augmente les coûts de possession vont augmenter parce que on gère un stock important donc les frais financiers sont importants la manutention les frais de manutention sont importants les frais d'entretien importants les pertes sont importantes etc etc donc les coûts de possession de stock sont proportionnels à la quantité stock pour réduire parce que l'objectif du gestionnaire de stock c'est de réduire ses coûts de possession pour les réduire donc il faut réduire le stock comment réduire le stock c'est-à-dire le gestionnaire de stock va demander au l'approvisionneur de commander par petite quantité pour ne pas faire une grande quantité en mettant sur le stock donc il va faire il va approvision par petite quantité et lorsqu'il va commander par petite quantité il va faire beaucoup de commandes parce que ce sont des petites quantités au lieu d'une seule grande quantité en une fois il va la diviser en plusieurs commandes en plusieurs quantités donc plusieurs commandes et en augmentant en faisant plusieurs commandes il va augmenter les frais de possession de commandes donc il va augmenter regardez c'est pour cela on dit qu'ils sont deux coups sont antinomiques augmenter les uns essayer de diminuer les uns va permettre d'augmenter les autres et vice versa si on diminue les autres ceci va augmenter donc on appelle ça un dilemme donc comment justement donc le coût de possession de commandes augmente avec le nombre de commandes pour les réduire il faut passer de grosses commandes et en augmentant de grosses commandes on va augmenter le coût de possession de stock donc on est dans un dans un système qui est un dilemme augmenter pour réduire le coût de possession de stock il faut faire une pour 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 réduire les frais de 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 au de de possession de sens qu'il faut faire il faut faire commente le stock on réduit les le le coût de passation de commun et en faisant et ce le commandant en grande quantité on augmente les coûts de possession de stock on est dans une situation conflictuelle contradictoire donc comment justement trouver un compromis entre du coût de possession de stock et le coût de possession de commandes. D'où la formule qui permet d'utiliser cette formule pour mieux gérer le stock en faisant appel à ce qu'on appelle la notion de quantité économique de commandes. C'est le seul. Elle détermine quelle est la quantité économique à commander. Et elle détermine la quantité qui minimise la somme du coût, c'est-à-dire le coût de possession et le coût de passation. C'est le minimum de coût de possession et le minimum de coût de passation. De possession et de passation. On va trouver et cette méthode va permettre de montrer quels sont les coûts minimum aussi bien de possession que de passation de commandes. Autrement dit, quelle est la quantité optimale qui va minimiser qui va minimiser simultanément en même temps le coût de possession et le coût de passation de coût. Parce que nous avons vu si le coût de passation augmente, le coût de possession diminue et l'inverse également. Pour diminuer certains coûts, il faut augmenter les autres. donc quelle est la méthode qui permet d'obtenir la quantité qui permet de minimiser et le coût de possession et le coût de passation. C'est celle-là. Donc, la quantité économique QE est égale à la racine carrée des frais d'acquisition à deux fois les frais d'acquisition sur le coût de passation de commandes multipliés par la demande les quantités prévisionnées durant à consommer durant une période divisé par le prix unitaire fois le coût de possession de commandes. Exemple, voilà une entreprise qui fabrique des relais électriques pour téléphones et il sous-traite un élément qui s'appelle X de ce relais et il le sous-traite à une autre société qui le fabrique et il l'achète à 0,015 d'irannuité. Il utilise 1000 de ce X de cet élément 1000 par jour. 1000 unités 1000 composants 1000 relais et il travaille pendant 250 jours par an. Les approvisionnements se font par camion donc il envoie son camion pour ramener chaque fois les 1000 soit 15 dirhams par voyage donc lorsque le camion part pour ramener la commande il paie qu'est-ce d'hier les frais. le taux de possession le taux de possession est de 20% long. Travail à faire c'est de calculer la quantité économique de commande et de la représenter graphiquement. voilà. Donc si A A égale 15 c'est-à-dire le frais d'acquisition c'est de 15 voilà le D est égal 250 fois 1000 la consommation le prix unitaire c'est 15 et le taux de possession c'est 0,2 donc la racine carrée deux fois 15 fois D divisé par U fois R soit 50 000 quantité c'est-à-dire 50 000 est la quantité qui permet de minimiser en même temps du cours de passation et le cours de de possession de stock alors cette 50 000 quantité il faut la renoncer quand pendant quelle durée on fait la règle de 3 si 250 000 correspond à 250 jours 50 000 correspond à x jours c'est la fameuse règle de 3 qui va nous donner 50 jours c'est-à-dire que tous les 50 jours ouvrables il faut livrer 50 pièces tous les 50 jours comme ça donc si les premiers 50 jours on prend on commande on livre adhésif 50 000 ils vont commencer à diminuer par consommation pendant 50 jours on 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 déclenche une autre commande qui va arriver il va être à diminuer jusqu'aux 50 jours deuxième seconde jour c'est-à-dire tous les secondes jours on déclenche une commande de 50 000 unités donc je vous donne un autre exercice que vous pouvez traiter pour comprendre la loi Wilson alors justement dans la politique de gestion de stock il y a aussi après les différents types de gestion économiques la gestion comptable il y a aussi la gestion des flux c'est-à-dire la logistique et la logistique c'est l'ensemble des activités qui ont pour but de mettre en place au moindre co une quantité d'un produit à l'endroit et au moment voulu la gestion des flux elle exerce un impact sur la production dans la mesure où elle minimise les pertes de temps donc il n'y a pas de temps en rupture de production une réduction des délais donc une bonne logistique réduit les délais par conséquent elle réduit les coûts de production une bonne également distribution physique elle gère mieux les stocks de matières premières et les stocks de produits finis elle exerce aussi un impact sur la sur la commercialisation car elle permet d'améliorer les flux avec les fournisseurs d'améliorer les flux avec les clients c'est-à-dire les donc les clients seront mieux satisfaits les fournisseurs également pas de pas d'attente pas de problème de détérioration etc donc si notamment en matière de maintenance le service après-vente la mise en route l'emballage et grâce à ceci le flux constitue un facteur de compétitivité une logistique où la logistique est bien et bien un facteur de compétitivité pour l'entreprise en effet lorsqu'elle améliore les flux avec les clients elle permet de fidéliser les clients parce qu'ils sont satisfaits les fournisseurs également il n'y a pas de temps de perte pas de rupture réduction des délais les coûts de production donc sont mieux contrôlés on gère mieux les stocks des matières premières des produits finis donc tout ceci c'est un ensemble de coûts que la logistique ou la distribution physique permet d'économiser et de réduire ceci réduit bien sûr améliore la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses conclots le le problème c'est que si le stock si le stock est nécessaire à l'entreprise c'est mais en même temps il cause des problèmes il génère des problèmes d'abord des problèmes physiques ou des gestions matérielles comment gérer physiquement le stock c'est important oui mais il cause des problèmes comment le gérer matériellement car une rupture des stocks ou des stocks insuffisants permet de provoquer un arrêt de la production surtout en matière première où on produit ce qu'on appelle les encours de production le produit c'est méfini il peut entraîner même la perte de marché pour l'entreprise et si les stocks au contraire sont exagérés surestimés ils entraînent des détériorations de matières premières parce que le stock en grande quantité peut prévenir des pertes de matière le produit peut devenir vieux un vieillissement des produits donc des produits peuvent devenir obsolètes détériorés défraîchis et par contre c'est quand même constitué une perte ceci du côté des problèmes physiques maintenant ils causent aussi des problèmes financiers car la constitution d'un stock insuffisant ou en cas de rupture de stock les coûts de réapprovisionnement du stock sont élevés c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le coût de passation de commandes dans la loi Wilson donc les coûts parce qu'ils vont augmenter parce qu'on va faire beaucoup de beaucoup de commandes on va passer beaucoup de commandes en passant beaucoup de commandes les coûts de réapprovisionnement vont augmenter inversement lorsqu'on a un surstockage ceci engendre une immobilisation de l'argent nous avons dit c'est de l'argent qui dort des coûts supplémentaires de manétention d'entretien de gestion etc mais parfois la constitution de stock est bénéfique surtout en cas de constitution de stock spéculatif nous avons le revu dans le rôle commercial de stock ou le rôle et le rôle économique du stock donc il est parfois bénéfique avantageux car si on constitue des stocks spéculatifs c'est-à-dire pour vendre plus pour attendre l'augmentation des prix pour le vendre à un prix supérieur donc c'est-à-dire que les options d'augmentation ou de diminution de stock sont difficilement conciliables augmenter le stock pour réaliser éventuellement des spéculations mais augmenter les charges les coûts le coût de possession le coût de possession etc alors comment faire justement donc une bonne politique de gestion du stock consiste à trouver un niveau optimal de stock comment ? en tenant compte de l'organisation de la production et dans un second temps il faut choisir une organisation en flux tendu pour tendre vers le stock zéro donc essayer autant que faire se peut pour certains produits à rendre le stock presque nul ou tendant vers le stock zéro un peu d'où peut-être un peu